Bon voilà, les amis pouvaient voir à mon visage que je suis déprimé. De base, je voulais pas faire de vidéo parce que j'aime pas faire une vidéo le jour après du match où en plus on a été nul. Parce que c'est vraiment enfoncer le couteau dans la plaie. Mais bon, j'ai envie de m'exprimer pour soulager mon sac parce que j'ai pas mal de choses à dire. En plus, hier, quand j'étais dehors et que j'essayais de voir le match, il y a quelqu'un qui me touche le dos comme ça, je me retourne et il monte son bracelet. Et moi, j'ai pas fait le lien parce qu'en plus c'était une fête de village et je pensais pas au football à ce moment-là. Même si j'avais un maillot de l'AC Milan, un nouveau maillot. D'ailleurs, mercredi, je vais sortir ma vidéo pack opening parce que j'ai reçu mon colis qui est là. Donc voilà, je vous spoil pas plus. Mais voilà, il y a une vidéo qui est programmée pour mercredi, excusez-moi. Pack opening d'une commande de l'AC Milan. Donc, je continue mon histoire. Je me retourne et il me dit, pourquoi le bracelet est là ? Du coup, j'ai pas fait le lien mais c'est un bracelet noir et bleu. Du coup, Nerazzurro. Et Nerazzurro, c'est qui ? C'est l'Inter. Mais j'ai pas fait le lien et j'ai fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a avec le bracelet ? Il a dit, ben, t'as vu ton maillot ? Et là, j'ai fait le lien et j'ai fait, ah, ok, l'Inter, aïe, aïe, aïe. Comme si ça suffisait pas de voir l'horreur de l'AC Milan, même si à ce moment-là, on était en train de gagner un zéro. Mais bon, voilà. Se faire interpeller par un Interis dans une période compliquée, c'est pas la meilleure des choses pour remonter le moral. Enfin bref, on va revenir aux points négatifs qu'il y a eu et il y en a eu beaucoup hier dans le match et même dans la situation en général. Déjà, il y a des risques que Fonseca puisse être viré dans les prochains matchs. Si il arrive à ramener une victoire contre Vénécia, contre l'Inter, ou un bon résultat, au moins de montrer un bon visage contre l'Inter, parce que je ne demande pas non plus de gagner, parce que ça serait vraiment demander la lune de gagner un derby contre l'Inter. Parce qu'en plus, les joueurs ne vont pas se motiver tout seuls et c'est certainement pas Fonseca le motivateur qui va les motiver. Et contre du coup Liverpool, s'il n'arrive pas à tirer des victoires, des points, un beau visage, c'est ça qu'on demande. Parce qu'en soi, voilà, c'est pas pour être mauvais perdant et tout ça. C'est clair que j'aime bien gagner, j'aime toujours gagner, moi j'ai envie de gagner tous les matchs. Mais le football, avant tout, je l'ai toujours dit, c'est du spectacle. T'as envie de te divertir devant un match de football. Et t'as envie de voir du beau jeu. Ça arrive que des fois tu joues bien et t'arrives pas à ramener la victoire au bout. Mais le plus important, c'est de bien jouer. Mais même là, il n'y a aucun point positif, t'arrives pas à voir le beau jeu. Et du coup, c'est ça que j'en veux à Fonseca. Parce que tu peux de temps en temps perdre des points même en jouant bien. Mais là, il n'y a même pas d'idée de jeu. Donc, pour dire, Fonseca est à risque. Ben oui, Cardinale n'est pas content de Fonseca. Du duo Moncada-Ibrahimović. Ben oui, mais là, on va en parler. Parce que Ibrahimović, hier soir, pour le match contre la Lazio, il était où ? Il était en vacances. Et c'est là que je vous dis qu'Ibrahimović, il n'aime pas le club. Il n'en a rien à cirer. Il était en fin de carrière. Il n'avait pas envie de couper le monde du football. Du coup, il a eu l'opportunité de devenir dirigeant de la Céminan. Dirigeant de la Céminan parce que, comme il l'a dit, il a crié sur tous les toits qu'il ne travaille pas pour la Céminan. Il travaille pour Jerry Cardinal et pour Redbird. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous faire passer derrière tout ça comme message ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, le bonheur de la Céminan, il est en train de le mettre du côté parce qu'il est en vacances. Surtout que là, il y a la trêve internationale. Il ne pouvait pas attendre un jour de plus pour partir en vacances. Surtout que c'est une situation de crise. Du coup, arrête de vouloir te faire passer pour le héros. Là, la semaine dernière, on a perdu le match contre Parma. Le jour d'après, j'interviens dans les vestiaires, je motive l'équipe. Ouais, waouh ! Quelle utilité de ton intervention. Merci, Ibrahimovic. Franchement, là, c'est une preuve vraiment que les dirigeants de la Céminan sont honteux. Déjà, Ibrahimovic, c'est quoi ? C'est juste le bouffon du village, le bouffon de la Céminan. Il est là pour divertir la galerie. Il est là pour divertir le roi Jerry Cardinal. Il est là, il fait des blagues. Je suis Dieu. Ah, Dieu a créé le monde en 7 jours. Et là, on est au 6e jour du Mercato. Si Dieu n'est pas trop fatigué, il continuera le Mercato. Ho, ho, ho ! Mais quel phénomène. D'accord que c'est son personnage. Mais comme je l'ai déjà dit, en tant que dirigeant de la Céminan, on te demande un minimum de sérieux. Encore, tu peux faire des blagues si la situation n'est pas tendue, si tout va bien au sein de la Céminan. Mais non, parce que depuis l'arrivée de Jerry Cardinal, il n'y a pas de point positif. Il vire Maldini et Massar. À la place de Maldini, il met qui ? Ibrahimović, qui ne représente pas du tout la Céminan. Il ne représente pas le milanisme. Au sein de la Céminan, il n'y a plus aucune trace de milanisme. Maldini s'est fait virer. Tonali, on l'a vendu. Adli, alors qu'il s'est fait adopter par la Céminan, par le milanisme en lui-même, on le vire. Et encore, on le vire, on le balance en prêt, parce que Milan n'est pas capable de vendre. C'est ça que je veux dire aussi. Parce que la direction est composée du coup, du bouffon Ibrahimović, de Fourlani, qui est un comptable. Il ne sait même pas la forme du ballon de football. Pour lui, un ballon de football, c'est carré, c'est sûr. Il ne connaît rien au football. À part sourire ça en interview, il ne sait rien faire d'autre. En plus, c'est un putain de comptable qui pense qu'à l'argent, je suis sûr. C'est pour ça qu'il va bien avec Jerry Cardinale. Moncada, en soi, normalement, c'est un bon élément. Mais son métier, c'est quoi ? D'être scout. Il fait du scouting. C'est-à-dire, il va dans les pays, il va regarder les jeunes pépites dès l'âge de 14 ans, 16 ans. Et c'est là, il fait du repérage. Mais là, on lui a donné comme un rôle de directeur sportif. Sauf que ce n'est pas un directeur sportif. Moncada, c'est un scout. C'est tout. Alors qu'à l'Inter, ils ont un directeur sportif qui sait faire son métier. Marotte, c'est un directeur sportif extraordinaire. Même quand il était à la Juventus, et même le directeur sportif actuel de la Juventus, il est très bon. Mais nous, on a qui ? On a Moncada qui ne sait même pas son rôle. Ils ont viré Massara et Maldini alors qu'ils faisaient bien leur boulot. Et ils l'ont viré. Pourquoi ? Pour prétexte, ils ont fait un mauvais mercato l'année où ils ont pris Deketeler. Alors qu'ils lui donnaient un budget restreint de quoi ? Les 50 millions d'euros maximum alors qu'on venait de gagner le Scudetto. Ça, c'est vraiment une honte de jeter la pierre. Et en fait, ils l'ont viré. Pourquoi, Maldini ? Juste parce qu'ils s'opposaient aux idées de Cardinal. Et c'était quelqu'un qui ouvrait sa gueule publiquement dans les interviews. Et ça, ça ne plaisait pas d'avoir un résistant au sein de la Cé Milan pour Jerry Cardinal. Et c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Et je vais en revenir, du coup, cette direction-là. Ils n'arrivent pas à vendre. D'accord, ils arrivent à acheter mais quoi, des joueurs pour 20 millions d'euros. On a fait deux mois de transactions, de négociations pour Fofana pour au final le payer au prix où Monaco avait demandé aux alentours de 20 millions d'euros. Du coup, pourquoi tu as perdu tout ce temps alors qu'il aurait pu arriver bien avant ? Ils ont pris qui ? Emerson Royal à 18 millions d'euros alors que pour 22 millions d'euros, Maldini avait été chercher Théo Hernandez. 18 millions d'euros pour un défenseur latéral, c'est énorme. Et là, il est en train de démontrer qu'il est encore pire que Calabria et ça, je ne me serais jamais imaginé de trouver un joueur pire que Calabria. Dites-vous que là, hier, on a joué avec des latéraux nuls, avec Terraciano et tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut à lasser Milan. Et avec Emerson Royal, il n'a rien de brésilien. C'est un Brésilien, le moins Brésilien de tous les Brésiliens. Ce n'est pas possible. Quand tu penses aux Brésiliens, tu penses à des grands noms, à des Thiago Silva, à des Neymar, à des... Bon, même si ce n'est pas les mêmes postes, mais à des Ricardo Caca, à l'époque, défenseur droit, Cafu, du coup, au même poste. Non, nous, on a qui ? Emerson Royal. Emerson Royal. Et même, du coup, en parlant toujours de Mercato, on ne sait pas vendre. Les seuls joueurs qu'on a réussi à vendre, c'est Deketeler, mais c'était un prêt avec option d'achat. Du coup, les prêts avec option d'achat, ça a un avantage pour le club qui bénéficie de ce prêt avec option d'achat. Parce que si le joueur est nul, ils ne le prennent pas. Du coup, il revient à lasser Milan, il peut perdre de la valeur et du coup, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Et s'il est bon, tu arrives à te procurer un bon joueur pour un prix supérieur auquel l'option d'achat était programmée. Donc, c'est complètement débile. Je n'aime pas du tout les prêts avec option d'achat. Pour l'AC Milan, c'est bien, mais quand nous, on propose des options d'achat pour nos joueurs, pour moi, c'est nul. On a vendu Simic pour 3 millions d'euros. Pareil pour Daniel Maldini. On vend nos pépites comme ça. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais c'est Simic, il ne voulait pas renouveler son contrat. » Sauf que c'est à toi de gérer les contrats des joueurs. C'est à toi de faire en sorte que son contrat n'arrive pas à un an de la fin et que du coup, ils se disent « Ah bon, moi, je vais aller changer de club. Je veux absolument partir à la 6 000 ans. » « Ah bon, c'est à toi de gérer les contrats. » Donc, ça met en avantage le joueur quand il reste un an de contrat. Il se dit « Bon, vu qu'il ne me reste pas beaucoup de contrats, ils vont réussir à me vendre pour moins cher. Du coup, il y aura plus de clubs qui me voudront. » Mais voilà, mais ça, c'est une mauvaise gestion. Pareil pour les joueurs que Fonseca avait valorisé en interview. Par exemple, c'est les makers et qu'Aloulou, il avait dit que du bien de ses joueurs. La preuve que la direction n'écoute pas l'entraîneur. Du coup, l'entraîneur n'a aucun pouvoir sur Mercato. Le gars, pour une fois qu'il ouvre sa gueule, Fonseca, il dit « Oui, moi, je veux garder ce joueur. » Non, il les balance en prêt. Du coup, c'est les makers à la Roma et Kaloulou en prêt avec option d'achat pour la Juventus qui est pour 14 millions d'euros, qui n'est rien pour Kaloulou. D'accord qu'on l'a eu gratuitement, mais 14 millions d'euros pour Kaloulou, c'est rien du tout. Il n'y a que nous qui n'arrivons pas à vendre les joueurs à leur juste prix. 6 mits, pour moi, minimum, il a coûté 10 millions d'euros. Pareil pour Maldini, 10 millions d'euros. Non, nous, on les vend pour 3 cacahuètes. Et en plus, on leur propose des prêts avec option d'achat. Du coup, tout l'avantage va au club qui va recevoir le joueur. Ils ne savent pas vendre. Ils veulent se débarrasser de Yassin Adli. Ils font quoi ? Un prêt avec obligation d'achat ou un prêt avec option d'achat ? Je n'ai pas compris. Pareil pour d'autres joueurs dont ils voulaient se débarrasser. Pareil pour Pobéga, prêt avec option d'achat. Alors qu'ils parlaient des listes. Ah oui, il faut plus d'Italiens au sein de la Cémilan. Et en fait, c'est eux qui arrivent à se mettre dans cette situation où les listes existent. Les listes, ça a toujours existé. Sauf que dans les autres clubs, je n'ai jamais entendu ce problème faire surface. Les autres années, je ne voyais jamais ce problème faire surface au sein de la Cémilan, à part les deux dernières années. Ça prouve que c'est des incompétents. Ils n'arrivent pas à gérer les listes. Et les peu d'Italiens qu'on a, on les vend. Et les peu d'Italiens qu'on a, ils sont nuls. Pobéga, Terraciano, Calabria, ils sont nuls. Et donc, il n'y a aucune logique dans leur mercato. Et je vais faire une vidéo note du mercato, du coup. Mais ceux qui disent qu'on a fait un mercato extraordinaire, non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous regardez le mercato de la Juventus ou de l'Inter qui ont juste comblé quelques petits trous. Ils ont été améliorés de leur équipe, mais seulement avec des remplaçants parce qu'ils n'ont plus besoin de titulaires. Ou le mercato de la Talenta. Ou le mercato de Napoli. C'est complètement différent avec le nôtre. Après, il y en a qui vont me dire « Oui, tu es toujours négatif, tu es toujours négatif. » Avant que le championnat commence, j'étais négatif. Je critiquais la société. Il y en a un dans les commentaires, il m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu râles ? Les autres clubs, ils n'ont pas encore commencé leur mercato et tout ça. » « Pourquoi tu râles qu'on met du temps à préparer le mercato ? » Mais parce qu'un mercato, surtout quand tu as un nouvel entraîneur, tu essayes de le mettre en confort, tu essayes de le faire en sorte qu'il arrive au plus tôt possible, faire intégrer tous les joueurs dans leur schéma tactique. Mais si Abraham arrive le dernier jour du mercato, alors que ça fait deux mois qu'il y a la rumeur qu'Abraham devait arriver à la 6.000 ans, tu m'expliques où est le don, enfin, où est la capacité de faire du mercato de notre direction ? Surtout qu'avant le dernier jour du mercato, on pensait que ça allait être un échange entre Selly Makers et Abraham plus 10 millions d'euros que Milan paye à la Roma. Et à minuit seulement, ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas d'accord et ils se sont dit « Bon, on va faire un échange de prêt, comme ça, on met tout le monde d'accord. » Mais comment tu peux dire qu'eux sont compétents alors que toutes les opérations, c'est un peu approximatif ? Morata, c'est parce qu'il est passé par là, il y avait 13 millions de clauses et ils se sont dit « Ah, l'occasion de l'année, comme ça, on n'a pas besoin de dépenser 40 millions d'euros qu'on avait promis pour le numéro 9. » Mais c'est tout au pif ! C'est tout au pif ! Moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir les choses positives. On va parler un peu plus de terrain maintenant. J'en ai marre de parler de mercato. Bon, je vais faire en plus une note de mercato. Ça ne va pas être fameux, fameux. Après, ce n'est pas désastreux non plus. Il y en a qui n'ont même pas acheté de joueurs, je suis sûr. Mais voilà, on ne va pas se plaindre. Mais bon, ce n'est pas digne d'un mercato de la Cémy Milan. Fonseca aussi, tu te mets des bateaux dans les roues. Trois matchs de série A, trois positions différentes pour Pulisic. Un coup, tu fais jouer Trico Artista numéro 10, tu te dis que c'est le poste idéal pour Pulisic. Après le match d'après, tu le fais jouer à taquant droit. Et après le match hier contre la Lazio, tu le fais jouer à taquant gauche. Comment les joueurs arrivent à prendre des repères sur le terrain si tu les fais changer tous les jours de position, de formation ? C'est comme Moussa l'année dernière. Tu voulais, il le faisait jouer alors que c'est un milieu de terrain. Il faisait jouer milieu de terrain. Elier droit, défenseur droit. Mais les joueurs après, ils ne comprennent plus rien. Il n'y a pas un squelette déjà tracé de notre équipe. Non, on dirait qu'il y a de la confusion. Il ne sait pas qui mettre sur le terrain. Choukouézé, aussi, c'est un peu le fautif. Parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à se repérer sur le terrain. Je ne sais pas, on lui donne plein d'opportunités de se racheter de la saison dernière. Le gars, il n'exploite pas les occasions. Pourtant, Fonseca, c'était son chouchou. Choukouézé, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Pareil pour Tomori. Fais-lui aller un peu sur le banc. Moi, je veux une charnière centrale à partir de maintenant. Gabia Pavlovitch. C'est tout. Parce que Tomori, je ne sais pas, sur le marquage, il n'arrive plus. Pourtant, c'est un très bon joueur. Mais je ne sais pas ce qu'il lui arrive. Je ne sais pas ce qu'il lui arrive. Je ne sais pas si c'était schéma tactique qui lui font devenir fou. Je ne sais pas s'il est devenu incompétent entre temps. Mais ce n'est pas possible qu'on se prenne toujours. On s'est pris six buts de la même manière durant ce championnat. Et ça fait seulement trois matchs. Six buts de la même manière. Des buts à la PES, des buts à la FIFA. Débordement sur l'aile, centre, deuxième poteau, but. Comment tu peux prendre toujours le même but ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même, Ibrahimovic, en interview, il y a un journaliste qui lui avait demandé « Teo Hernandez, c'est qui sa doublure ? » Il ne faut pas intervenir sur le Mercato pour aller acheter une doublure de Teo Hernandez ? Il a dit non. Rimenez et la doublure de Teo Hernandez. Premier match, on est obligé de faire jouer Selemakers latéral gauche. La logique. Alors qu'on a Rimenez en Milan Futuro. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'harmonie entre la direction et l'entraîneur. En fait, la direction pense, décide à la place de l'entraîneur. Et l'entraîneur n'est même pas d'accord avec ce que dit la direction. Ça prouve qu'il y a une embrouille totale. Une embrouille totale. Après, tu me fais jouer Teo Hernandez contre Parma. Il a été désastreux. Et après, aujourd'hui, tu me fais jouer Terraciano. Mais fais jouer Rimenez ! Fais jouer Rimenez ! Qui ressemble un peu plus au profil de Teo Hernandez. Déjà que la décision de mettre Léo et Teo Hernandez dehors sur le banc, c'est un peu honteux. C'est ce que j'ai oublié de préciser hier. Au lieu de les mettre sur le banc pour leur faire comprendre le message, essaye justement de les motiver à se donner à 100%. Au lieu de les punir comme ça, comme des enfants. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas matures. Ils réagissent comme des enfants. Tu les mets sur le banc, ils sont là, ils boudent, ils boudent. Mais là, le vestiaire, il est complètement déchiré. C'est clair que ce n'est pas Ibrahimovic en vacances qui va régler la situation avec un appel WhatsApp. Ça, c'est clair. Donc, de tout ce que j'ai écrit, j'ai tout parlé. J'ai parlé de tout ce que j'avais noté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La saison va être très très longue. C'est que le début, on a deux points. On est 14e de Serie A. Heureusement qu'il y a la trêve internationale. J'espère que ça va permettre de faire réfléchir pas mal des joueurs, pas mal de la direction et pas mal du staff technique, de Fonseca et tout ça. Bref, moi, je suis fatigué. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao.